Coming out, je connaissais, coming in ? Coming in, en fait, coming out est suffisamment connu parce que c'est quand on affirme à l'extérieur aux autres son identité de genre ou son orientation sexuelle. Le coming in, c'est le processus interne, en fait, tout ce processus qui peut être très long, justement, d'acceptation de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Et qui peut être assez difficile, parfois, parce qu'on peut avoir de l'homophobie intériorisée et donc, voilà, on est en train de lutter un peu contre ces choses-là à l'intérieur de soi. Là, vos invités, ils semblent l'avoir réalisé assez jeune, leur homosexualité. Est-ce que c'est représentatif, selon vous ? C'est intéressant, ce sujet du coming in, coming out. En plus, on est sur le mois des fiertés, donc c'est chouette d'en parler. Parce qu'à la fois, c'est un sujet dont on parle beaucoup plus par rapport à moi, mon enfance, où on parlait beaucoup moins d'orientation sexuelle. Et pourtant, le témoignage de Roman est le précis, c'est que ça reste difficile, parfois, selon certains milieux, contextes sociaux, certains établissements. Donc, ça reste encore compliqué. Et puis, la sexualité, c'est quelque chose de fluide, donc ils sont encore jeunes. C'est des choses qui peuvent bouger. On peut se sentir, à un moment, plutôt gay, plutôt bi, et ça draine beaucoup de questionnements. Oui, ça vous le dites, on n'est pas obligé de s'étiqueter et de figer son orientation sexuelle compliquée. Je crois que Zad raconte le harcèlement très dur qu'elle a subi, notamment de la part de sa mère. Oui, là, cet épisode-là a été dur. Ce n'est pas juste dur parce que j'ai des représentations et que j'ai des homophobies ambiantes. Il y a eu ce témoignage de Zadé qui parle de violences intrafamiliales qu'elle a vécues, qui, heureusement, s'est bien terminé parce que sa maman a évolué sur ses représentations, probablement grâce à sa fille, mais ça a été très compliqué. Et ça, c'est le quotidien quand même de beaucoup de jeunes encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada